Il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 27 juillet. A quelques heures du début des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, l'adrénaline monte, les Charles-Ledin se tiennent prêts pour la cérémonie d'ouverture, les sites retenus pour le 11 compétitions culturelles font des derniers ménages. Gaëtan Magalano nous amènera à l'Académie des Beaux-Arts et au Musée National. Le confort qui accueillera les élèves à la prochaine rentrée scolaire dans les milieux ruraux n'était qu'une amorce de Pédel 145, les routes de dessert agricole sont sur l'imminente étape à venir. L'annonce a été faite par le ministre d'État, ministre du Plan. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République a reçu tour à tour hier, le député national français d'origine congolaise et les jeunes basketteurs congolais évoluant aux États-Unis d'Amérique. Les échanges ont tourné autour de la promotion de la jeunesse congolaise, l'avenir du pays. Rachel Foutou. En vacances en République démocratique du Congo, Carlos Martin Bilongo, député national français d'origine congolaise, a été reçu ce mercredi par le président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo, à la cité de l'Union africaine. En toutes les fraternités, le chef de l'État et son hôte ont échangé sur des questions et entrées à la politique, la diplomatie et la sécurité en France et en RDC. Ces échanges fructueux ont permis aux parlementaires français de s'imprégner des enjeux politiques en RDC. On a beaucoup échangé sur le sujet de l'Est de la RDC. J'ai entamé aussi des travaux parlementaires à la semaine nationale française. J'ai déposé une résolution pour condamner le soutien du Rwanda envers le M23. Si vous suivez mes travaux parlementaires français, la question de la RDC revient assez fréquemment. Je suis très conscient des enjeux que vous rencontrez, que ce soit même en termes de biodiversité ou en termes de sécurité, ou également économiques. Et là où il peut y avoir une jonction entre le Parlement français, parce que je suis commissaire aux affaires étrangères, et également président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, à chaque fois j'amende, je mets des articles, je propose des résolutions. Les Congolais qui nous regardent ici doivent savoir qu'ils ont un grand soutien de la diaspora congolaise qui est partout dans le monde. qui est très créatif, très intelligent, et qui a cette volonté de trouver des ponts pour des partenariats, et que nous sommes totalement ouverts à vous écouter, à vous aider, et même vous aussi pouvez nous aider. Le parlementaire français est président du groupe d'amitié entre la France et la RDC, Carlos Bilongo est un opposant de l'actuel régime français. La promotion de la jeunesse congolaise figure parmi les priorités du chef de l'État, Félix Setu Sekedi, qui a reçu, juste après le député Carlos Bilongo, le jeune basketeur congolais Bismarck Biombo, évoluant aux États-Unis d'Amérique, avec qui il a échangé sur l'encadrement de jeunes congolais de l'étranger et les opportunités à créer au niveau national pour la jeunesse congolaise. Moi je m'occupe de la jeunesse, ça fait 11 ans, et donc on voulait un peu parler plus de la jeunesse, comment voir ce qu'on peut continuer à faire pour la jeunesse avec le support du gouvernement, et surtout qui est très important pour la jeunesse de savoir qu'on a un gouvernement qui nous supporte dans toutes nos activités, alors comment on peut encadrer tous les jeunes, même ceux-là qui ne jouent pas au basket ou au football, leur donner les mêmes opportunités. C'est leur donner des raisons pour rester ici au pays. C'est bien que les infrastructures sont en train de se construire, il y a des salles de basket qui se construisent et tout ça, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus, qui pourra faciliter l'épanouissement de la jeunesse. Le basketteur congolais Biombo a loué les efforts et les dynamismes du président de la République et son gouvernement pour l'organisation du 9e jeu de la francophonie en RDC, raison de plus de promouvoir la jeunesse. Le deuxième forum économique Russie-Afrique a ouvert ses portes ce jeudi à Saint-Pétersbourg, devant les nombreux chefs d'État africains. Le président russe Vladimir Poutine a présenté une offre de coopération bien claire dans plusieurs domaines. Le président de la République, Félix Antoine-Sisekeli-Tulombou, est représenté à ses assises par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bembagombo, depuis Saint-Pétersbourg jusqu'à Koussema. Un pari gagné pour le président de la Fédération des Russies. Comparé au premier forum Russie-Afrique des Sochi, le deuxième forum de Saint-Pétersbourg a battu les records d'affluence alors qu'il est organisé dans un contexte particulier. Au total, 16 chefs d'État africains, autant de chefs de gouvernement et des centaines de chefs d'entreprise ont fait le déplacement de la capitale culturelle des Russies pour ce grand messe. C'est par une acclamation frénétique de plus de 3000 participants que le président Vladimir Poutine a été accueilli dans la salle de plénière pour son allocution d'ouverture. Tout sourire, le président russe a été très pragmatique à travers une offre de services proposée aux Africains. Tout en reconnaissant le potentiel du continent noir, Vladimir Poutine a dit son intention d'entretenir un partenariat solide dans plusieurs domaines. Le commerce, l'industrie, la sécurité, les infrastructures, le numérique, l'éducation, bref, des domaines clés pour lesquels l'Afrique peine à trouver un partenaire sérieux. Au sujet des sanctions sur les céréales, Poutine n'a pas caché son étonnement sur une situation paradoxale. Nous sommes premiers producteurs de blé et nous ne pouvons donc pas priver nos frères africains de cette matière, a-t-il dit. Très pragmatique, il a annoncé la distribution gratuite de 50 000 tons de céréales aux pays africains, notamment le Mali, les Burkina, la République centrafricaine ou encore l'Erythrée. La République démocratique du Congo n'a pas été oubliée. Le président Poutine a dit avoir fourni des laboratoires ambulants à la République démocratique du Congo pendant la Covid-19. Nous sommes prêts à vous assister à lancer les présidents russes aux dirigeants africains. Il n'a pas non plus oublié la jeunesse africaine, qui l'a d'ailleurs invité au Festival international des sports universitaires que la Russie organise en 2024. Porte-voix du continent africain, le président de l'Union des Comores et président d'exercice de l'Union africaine, Azali Assoumani, a reconnu que la Russie est une puissance mondiale active en Afrique. L'Afrique veut un partenariat mutuellement bénéfique avec la Russie, a dit le président Azali Assoumani. Par ailleurs, il a plaidé pour la levée des sanctions économiques contre la Russie. Et à l'Expo Forum, la Russie a exposé tout ce qui fait d'elle une grande puissance. Du matériel des guerres au parc automobile industriel, la Russie a exposé tout ce qui intéresse les Africains. Et TV5MONDE diffusera sur toutes ses chaînes les 9e jeux de la francophonie. Son directeur général a été conduit auprès du Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé par le ministre de la Communication et des médias Patrick Mouyaya. Yves Bigot a exprimé au chef du gouvernement congolais le souhait de TV5MONDE de faire partie intégrante de cette fête de la jeunesse francophone qui ouvre ses portes déjà demain à Kinshasa. Patsy Tondangou et Julien Piana. TV5MONDE s'ajoute dans la liste de médias qui vont immortaliser les 9e jeux de la francophonie à Kinshasa. Yves Bigot, directeur général de ces médias français, a rassuré le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalo Kondé-King de la couverture médiatique sur l'ensemble de ses chaînes des épreuves sportives et culturelles de ces jeux. Et c'est là, en étroite collaboration avec la radio-télévision nationale congolaise, diffuseur hôte de cette fête francophone. On a transmis cette information au Premier ministre. Notre plaisir de le rencontrer, d'être à Kinshasa. Lui dire aussi l'excellence de notre collaboration avec la RTNC et avec Mme Sylvie. Les échanges qu'on a aussi de recevoir en stage à TV5MONDE, un certain nombre de journalistes, la direction technique. Puis nous aussi, vous envoyez Jean-Pierre Vérine qui est là déjà depuis quelques temps à Kinshasa pour vous accompagner, notamment dans la captation des jeux. Et puis, nous avons introduit l'idée que la RDC fasse partie d'une tontine de sept États africains qui pourraient rejoindre, sous ce mode très africain, le financement et la gouvernance de TV5MONDE dans les années à venir. Je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que c'est une idée qui a été bien accueillie par le Premier ministre, comme d'ailleurs par le ministre de la Communication qui a assisté à cet entretien. TV5MONDE compte accueillir en stage les journalistes congolais pour des formations et des échanges d'expériences, à conclut Yves Bigot. Les décors sont déjà plantés pour le démarrage de vendredi 28 juillet 2023 des 9e Jeux de la Francophonie. Les 9e Jeux de la Francophonie alignent 9 disciplines sportives et 11 culturelles pour assister à l'ouverture des Jeux prévus. Demain, vendredi, l'entrée est gratuite. Les Kinois sont enthousiastes. Ce soir, nous vous emmenons non seulement à l'Académie des Beaux-Arts et au Musée National où se jouaient certaines disciplines culturelles, mais aussi au Stade Tata Raphaël où un restaurant est sorti de terre pour ceux qui voudront connaître les listes des sites qui vont accueillir diverses disciplines. Bref, le calendrier des 9e Jeux, il vous suffit de faire quelques clics sur une application mise en place. Gaëtan Magalano l'a testé pour nous regarder. Dans quelques heures, les athlètes et artistes de plus ou moins 40 pays vont compétir pour 9 disciplines sportives et 11 compétitions culturelles durant 10 jours à Kinshasa au 9e Jeux de la Francophonie. Situé au centre-ville de Kinshasa, l'Académie de Beaux-Arts, site choisi pour servir de cadre à certaines compétitions culturelles telles que la photographie, la peinture et autres attend déjà le début de compétition. Tous les ateliers sont prêts, donc le studio photo aussi est là, les salles d'exposition aussi ont été apprêtées à cet effet. Il y a une grande communauté de l'Académie de Beaux-Arts, des artistes qui sont très enthousiastes à accueillir tous les invités de marque. Avec ses richesses culturelles et artistiques inestimables, le site du musée national plante déjà le décor. Ici, artistes et touristes assisteront non seulement à la compétition, mais aussi à la découverte de la culture congolaise. Si l'Académie de Beaux-Arts, les musées nationales affichent déjà un complet pour accueillir le jeu de la francophonie, mais dans quelques heures, le Kinois s'épose de question, quoi faire pour tout savoir sur le programme réel, le jeu et le site. La réponse à cette préoccupation est la suivante. Il suffit d'un clic pour télécharger cette application qui vous donne accès à tout. En mettant que je vais chercher une information sur la chanson ou la musique ou la rumba congolaise, dans l'application, il y a une réel sur les chansons et j'entre et j'aurai toutes les précisions possibles. Loin du musée national, un restaurant au standard international sorti de terre pour permettre à plus de 1000 arbitres et officiels de 7h à 22h de goûter non seulement à la spécialité congolaise, mais aussi à seuls des autres pays membres de l'espace francophone. Confirmé, gratuite, ces nouvelles sur l'entrée au stade martyr. Lieu du lancement, c'est vendredi. Réjouis le Congolais. Le 28 juillet, c'est déjà demain et c'est la date pour le goût du 9e jeu de la francophonie. Kinshasa, la ville haute et prête à recevoir cette compétition. Les Kinois s'engagent à offrir leur hospitalité pendant les 10 jours de cette course aux médailles. Ils l'ont dit à Patience Moyo Katoku qui est allé à leur rencontre. Regardez. A quelques heures, le coup d'envoi du 9e jeu de la francophonie, la mobilisation, vaut son pesant d'or. Les politiques invitent les Kinoises et Kinois à faire les déplacements des différents sites de compétition. L'alliance des pro-Étienne-Tisséke-Douamoulou-Marpetem en sigle lance un vibro-appel à tous les Congolaises et Congolais afin qu'ils s'approprient de cet événement de haute portée internationale de ce grand rendez-vous francophone. C'est un grand événement pour notre pays, la République démocratique du Congo. On s'est bâti à Paris, on s'est bâti un peu partout pour avoir l'organisation de ce jeu. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je voulais lancer un appel à toutes les Kinoises et à tous les Kinois de venir nombrer demain, soutenir nos athlètes, soutenir nos artistes, soutenir nos sportifs qui vont prendre part à ce jeu de la francophonie. Je suis Kinoise, je suis élue de la ville de Kinshasa. C'est ma ville qui accueille le jeu de la francophonie. J'en suis fier. A cet appel s'ajoutent les remerciements au chef de l'État. C'est un pari gagnant pour le président de la République. Nous sommes tous derrière le président de la République parce que ce jeu ne concerne pas seulement le président, mais ça concerne toute la République démocratique du Congo, toute l'Afrique entière. C'est ici l'occasion de féliciter le président de la République pour les énormes sacrifices consentis en ce temps difficile pour la réussite de l'organisation de cette neuvième édition des jeux de la francophonie. Je remercie le chef de l'État qui nous a donné l'occasion de vivre ce grand moment de l'histoire de notre pays. L'accompagnement du public s'avère une plus-value aux infrastructures construites pour la circonstance. Le 9e jeu de la francophonie, la SNELSA, veut s'assurer du retour sur le réseau de groupe 8 d'Inga 2. C'est dans cette droite ligne qu'une importante délégation de la SNELSA, conduite par son directeur général, Fabrice Lucinde, a effectué hier une visite sur Inga dans la province de Congo centrale. Des échanges avec les ingénieurs sur site, tout au point pour une fourniture sécurisée d'Itschala et fistons à Vingana. Pour apprécier en général le travail fait par les agents et consultants SNEL sur les sites d'Inga, le directeur général de SNELSA, Fabrice Lucinde, a fait l'inspection de tous les compartiments du complexe. D'abord, les travaux qui s'effectuent sur le groupe 8 d'Inga 2, dont les départs du réseau a causé d'énormes perturbations sur Kinshasa. Alexandre Zapata, l'ingénieur des général électriques qui travaille sur la levée de toutes les réserves, confirme la reprise de la machine en fonctionnement de croisière d'ici 24 heures. Le directeur général de SNEL, qui a en tête sa délicate obligation pendant le 9e jeu de la francophonie, est un homme satisfait. Il était important, par rapport aux engagements du gouvernement, du président de la République, de s'assurer que sur le volet électricité, nous serons au rendez-vous et nous allons répondre aux préoccupations. Les agents de l'Inga ont travaillé d'arrache-pied ces dix derniers jours pour s'assurer que tous les groupes sont en ordre de marche pour que nous puissions valablement, raisonnablement, pendant les dix, quinze prochains jours, assurer une stabilité de la desserte dans la ville de Kinshasa, mais partout ailleurs. Fabrice Lucindé n'a rien épargné. Il est rentré sur toutes les voies sinueuses des groupes pour retrouver les techniciens en plein travail. De Inga 2 au centre de conversion, en passant par Inga 1, le poste de dispersion, sans oublier les dragues, le directeur général de SNEL-SA a pris toutes les informations. En manager méticuleux, les problèmes rencontrés seront abordés selon l'ordre de priorité et en fonction des moyens disponibles. Avant de répartir, des échanges avec les représentants locaux des travailleurs, des chefs coutumiers et autres, ont eu lieu avec promesse de rencontrer leurs désidératas. Les centres d'employabilité francophones constituent, avec le déploiement de l'extension du programme étudiant-entrepreneur, le projet majeur de l'axe 2 de la stratégie de l'agence universitaire de la francophonie pour 2021-2025 qui concerne l'employabilité et l'entrepreneuriat des étudiants. Ce centre a été inauguré ce jeudi à l'université de Kinshasa par le recteur de l'AUF, accompagné de celui de l'unique Indin Balaka et Régis Kanzanzi. Ce centre d'employabilité francophone est mis sur pied par l'agence universitaire de la francophonie dans le but de renforcer l'esprit entrepreneurial des étudiants inaugurés. Ce jeudi à l'université de Kinshasa, ce projet est le fruit du partenariat entre l'unique Indin et l'AUF. Le centre d'employabilité francophone est un centre dédié à la préparation de l'insertion professionnelle des diplômés de l'université et puis également au développement des activités de l'entrepreneuriat. L'objectif étant d'attirer les chefs d'entreprise, d'attirer les organisations, d'attirer les futurs employeurs de nos étudiants ici pour collaborer. Le professeur Jean-Marie K.M.B., recteur de l'unique Indin, invite les étudiants des universitaires francophones à intégrer la dynamique donnée par ce centre. La francophonie scientifique a besoin d'agents, pas seulement de propagande, mais des agents à même de rendre effectifs les objectifs qui sont notamment formation de qualité, réduction du chômage des jeunes, création des étudiants entrepreneurs. Les défis de l'enseignement de la formation dans cette région sont globalement les mêmes. Ce que nous apporte l'AUF, c'est la force et la dynamique du réseautage. Les plus forts prendront les moins forts par la main. Le partage de l'expérience, enseigner autrement, nous venons de voir ce campus numérique qui permet certainement d'enseigner autrement. Élu, au cours de la conférence régionale, l'érecteur de l'unique Indin, qui a intégré le cercle des recteurs des établissements de l'AEF en Afrique centrale et Grand Lac, a été présenté à la communauté universitaire. Le conflit récurrent entre les assemblées provinciales et les exécutifs provinciaux doivent cesser pour la stabilité des institutions du pays. C'est l'une des résolutions du colloque international organisé à Lubumbashi, résolution réémise sous forme des mémorandums au premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbaka. Pour le faire parvenir au président Boso, c'était au cours d'une audience que le premier vice-président de la chambre basse du Parlement a accordé au recteur de l'université de Lubumbashi au séjour à Kinshasa. Robert Daïti, c'est-à-dire qu'il y a un mois, l'université de Lubumbashi avait réuni les mondes scientifiques pour un colloque international sur la gouvernance des provinces en République démocrate et du Congo. Les résolutions de cette conférence des scientifiques ont été remises au bureau de l'Assemblée nationale par les recteurs de l'université de Lubumbashi en séjour dans la capitale congolaise. Pour les professeurs André Mbaka Betoukoumissoumangou, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ces résolutions seront transmises au président de la chambre du Parlement, Christophe Mbosso, pour transmission au président de la République, Félix Antoine Tchikédit Chilombou. Il se passe dans nos provinces plusieurs problèmes qui sont relatifs à la gouvernance des provinces. C'est un colloque particulièrement important parce que vous ne pouvez pas améliorer la gouvernance nationale si vous ne commencez pas par la base. La question des conflits entre les assemblées provinciales et les gouverneurs de province ont été débattues et des recommandations formulées pour une gestion orthodoxe du pays. Si il y a crise à la base, alors le fondement même de l'État sera très épanoui. Les résolutions se résument en fait dans les réponses que les panélistes à ces assises ont données quant aux questions qui signifient la stabilité, la sécurité de la gouvernance provinciale, le développement endogène, auto-centré, les crises au sein des assemblées et des pouvoirs exécutifs provinciaux. Ces résolutions prendront le chemin du palais de la nation pour consolidation des acquis de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Les relations économiques entre la République démocratique du Congo et le Maroc rassurent d'un lendemain meilleur. Les deux pays ont signé un accord qui va favoriser les investissements et les échanges commerciaux. Les deux parties ont été représentées d'un côté par l'Agence nationale pour la promotion des investissements et de l'autre par l'Association marocaine des exportateurs. Patrick Michel Moukoui. C'est une nouvelle étape dans le développement des relations économiques entre le Royaume du Maroc et la République démocratique du Congo. Quelques mois après la récente mission économique du pays qu'elle a conduite, l'Agence nationale pour la promotion des investissements est tête de nouveau à Casablanca pour signer avec l'Association marocaine des exportateurs, ASMEX, un protocole d'accord. Le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, et le président de l'ASMEX, Hassan Santini El Idrissi, se sont engagés au nom de leur structure et de leur pays à promouvoir les relations économiques en favorisant les investissements, les échanges commerciaux et le transfert de savoir-faire entre les deux pays. C'est rémuné d'aujourd'hui, j'espère que c'est là où on voit plus de dynamisme dans nos échanges commerciaux et la dynamique de la salle a fait en sorte que, de part et d'autre, nous puissions comprendre le potentiel de la RDC, et qu'est-ce que la RDC offre dans divers secteurs. Le temps maintenant est venu pour que nous puissions passer dans le concret. Les deux parties ont tenu en marge de cette CRM officielle un webinaire intitulé Doing Business with DRC Conference qui a actualisé les informations sur la RDC à l'attention des acteurs économiques marocains. Je reviens d'un séjour d'une dizaine de jours en République démocratique du Congo à Kinshasa et le Bumbashi. J'étais très bien accueillie par l'ANAPI tout le long de mon séjour. J'ai pu moi-même témoigner du potentiel qu'offre la RDC en termes d'opportunités d'investissement et d'affaires. Ce rapprochement va très certainement renforcer la compétitivité des entreprises marocaines et congolaises. Lutte contre la corruption et le détournement des déniers publics que mène l'inspection générale de finances était au cœur de l'audience accordée par l'inspecteur général chef de service à l'ambassadeur des Pays-Bas en République démocratique du Congo Eric Kabamba. Après trois ans de mission diplomatique en République démocratique du Congo arrivé fait mandat l'ambassadeur du Pays-Bas Jolko Pewol est venu faire ses adieux à l'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances avec qui ils ont eu une bonne collaboration durant son mandat mandat pendant lequel il a observé le travail Kabbal-IGF institution avec laquelle il a également travaillé dans la lutte contre la corruption Jolko voulait faire l'évaluation sur cette lutte pour élaborer une note à son successeur de manière à poursuivre la collaboration avec cette institution de contrôle d'abord je voudrais je voudrais le féliciter avec les résultats du travail de lutte contre la corruption l'IGF est une organisation tellement importante et j'ai vu dans les trois années que j'étais en RTC le travail dur de l'IGF et surtout aussi de l'inspecteur général lui-même globalement Jules Alinguetti inspecteur général chef de service a souligné à son interlocuteur que l'avion de la lutte contre la corruption a déjà décollé depuis l'arrivée au pouvoir du chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi cet avion continue son parcours en dépit des quelques zones de turbulences qu'il rencontre l'inspection générale des finances abat un travail extrêmement important avec l'appui incontestable de son excellence merci le président de la république chef de l'état qui fait la lutte contre ses antivalaires une priorité de sa mandature la lutte contre la corruption et les détournements des déniers publics poursuit sans désemparer son bonhomme de chemin si certains estiment qu'elle avance à petit pas le plus important c'est d'atteindre le bout du tunnel mais la conscience nationale éveillée par l'IGF dans la sensibilisation de la jeunesse des écoliers des étudiants sur les effets néfastes de la corruption porte déjà ses fruits lutte contre la fin en république démocratique du congo cette vision du chef de l'état impose le terrain à la coordonnatrice des réserves stratégiques accompagnée des partenaires la numéro 1 de RS a visité le site de l'intérêt afin de palper les réalités de ce programme la réserve stratégique nationale déterminée à travailler pour mieux s'approvisionner en denrées alimentaires surtout en cette période où la république démocratique du congo abrite le 9ème jeu de la francophone un engagement ferme pour répondre à la demande du président de la république Félix Antoine Tisekedi Tchilombo celui de lutter contre la faim la coordinatrice de cette structure accompagnée d'une forte délégation a effectué une descente dans les sites de l'encelée question de pourvoir aux besoins alimentaires de la population de Kinshasa a déclaré madame Dadi Bidiafou Makedika notre descente ici est essentiellement basée sur le fait de dévoiler le résultat de notre expérience de la culture aquaponique la vision du chef de l'état c'est le mieux vivre de la population congolaise donc c'est le peuple d'abord et nous sommes c'est comme objectif dans cette souveraineté de pouvoir donner à la population congolaise non seulement une alimentation en quantité mais aussi en qualité voilà c'est pourquoi aujourd'hui accompagné le DGA de la société Triumph de Monadjoa qui est chargé des opérations et de nos partenaires Koyanada International Foundation La mission est de promouvoir la production agropastorale et industrielle des produits de première nécessité au profit de la population nouvelle génération consciente cette plateforme politique a vu ses cercles s'élargir les structures et autres associations pilotées par Victor Bossoukou ont signé leur adhésion pour soutenir les actions du président de la république Félix Antoine Tshisekedi 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 Cédric Elina Des structures et plateformes qui s'émuent en cellules des bases spécialisées au sein de la nouvelle génération consciente Victor Bossoukou a fait son engagement pour prendre une part active dans les efforts communs pour un deuxième mandat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi une véritable démonstration des forces la popularité irréfutable du secrétaire exécutif national en charge de mobilisation implantation et recrutement de la nouvelle génération consciente a reconnu Victor Bossoukou après cette cérémonie d'adhésion nous la Nogéco nous allons encore ensemble avec ces deux structures ou ces bases spécialisées donner encore un deuxième mandat donc il s'agit de la réélection du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi dans les échéances qui sont au mois de décembre de notre de son côté l'autorité moral de la Nogéco Fabrice Lokeke n'a pas caché sa joie et a invité par la même occasion la population de Tchangou à soutenir les nouveaux venus je demanderai à toute la population de faire confiance Nogéco de faire confiance à l'autorité morale que je suis et de faire confiance à notre camarade Victor Bossoukou après le district de Tchangou cette vague d'adhésion massive va donc se poursuivre dans d'autres districts de la ville de Kinshasa Founa sera donc la prochaine étape de ce processus d'adhésion déçu par l'assemblée provinciale du Kassai oriental pour Mégition la ligue des jeunes de l'UDPS monte au créneau pour soutenir la décision des députés provinciales Alain Biqueil la ligue des jeunes de l'UDPS tient à rappeler le soutien jadis obtenu par Mathias Kabeamachabidi dans la direction de cette province très disputée par plus de 15 candidats postulants contre toute attente la ligue des jeunes de l'UDPS a été surprise des faits des mauvaises gestions qui n'ont pu laisser indifférent les députés provinciaux à mettre en action une motion de déchéance contre le gouverneur du Kassai oriental ainsi la ligue des jeunes de l'UDPS retire sa confiance initialement placée en M. Mathias Kabeamachabidi et s'alligne sur le principe de la bonne gouvernance ayant conduit les députés provinciaux à protéger la province et ses populations par conséquent face aux conséquences néfastes d'une mauvaise gestion la ligue des jeunes adhère à la décision de députés et demande en urgence au secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba de convoquer une réunion stratégique pour pallier au vide dû à cette déchéance en signe d'attachement de la jeunesse de l'UDPS à la hiérarchie du parti les combattantes et combattants de la province du Kassai oriental sont invités à soutenir le renouvellement à la tête de la province en cette période sensible pour la réélection de son excellence monsieur le président de la république chef de l'état Félix-Antoine Chisekedi Chilombo Fatih Beto Fin de ce jour mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à partir de Kinshasa la capitale de la francophonie et partout à l'heure sur satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvée à 23h Jemima Mogo demain à 7h Eric Kabamba très bon titre de programme sur la chaîne nationale au revoir Sous-titrage ST' 501